On sait qu'après sept mois d'une résistance parouche, le Négus a quitté sa capitale, laissant au ministre la charge du gouvernement. Il était accompagné du prince héritier, du jeune prince Macomène, de plusieurs ministres et notables de l'Empire. Les voici, il y a quelques mois, la gare d'Addis-Abeba, empruntant le même train d'estimation de Djibouti, où le destroyer anglais 549 est venu prendre l'empereur et sa famille pour épondure en Palestine. Fils du Ras Macomène de Harar, le Ras Tapari monta sur le trône le 2 novembre 1930 et prit le nom de Haïlé Sébastien 1er. Avant son couronnement, il fut reçu à Paris par le président Milran. Le Ras Tapari devant le tombeau du soldat inconnu. A Londres, il fut accueilli par le prince de Galles et le dieu de Gloucester. On sait qu'Addis-Abeba est actuellement envahi par des bandes de pillards. Voici le palais impérial qui a été mis à sac et incendié. Voici enfin l'allégation de France où 1200 réfugiés sont enfermés. C'est M. Baudard, ministre de France à Addis-Abeba, qui a organisé la défense de l'allégation et a repoussé les attaques répétées de bandes de pillards. Sous-titrage Société Radio-Canada